Bonjour Lorient, on arrive avec une deuxième vidéo, cette fois-ci pour les joueurs en Q, donc environ au niveau, disons de 8 Q à 20 Q, un truc comme ça. Donc j'ai demandé l'aide de Mickael Simon, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est le cofondateur du club de Go de Lorient, mon premier club d'origine, avec Stéphane Le Talec. Donc c'est un joueur assez atypique parce qu'il joue au Go depuis que je le connais, et il jouait déjà quelques années avant, et il a un super bagage théorique. Mais dès qu'il fait des parties, quand il y a des parties officielles, peut-être avec un manque d'entraînement, on voit qu'il craque un petit peu, et donc il lui manque quelques clés. Et ces clés-là, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de les étudier avant. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, il va apprendre certaines petites choses, et j'espère que les autres joueurs aussi de Lorient vont pouvoir apprendre d'autres choses pour que les prochains championnats de France, en tout cas les prochaines parties, se passent un peu mieux. Donc on va regarder les parties, là il a joué une partie contre Tristan, donc ça c'est un nouveau venu que Jimmy enseigne, voilà, c'est son sensei Jimmy, donc je pense qu'il doit avoir un jeu un peu agressif, on va regarder. Il y a une autre partie contre Joanne, donc elle, elle est, je crois, 19Q, un truc comme ça. C'est la présidente du club. Et ensuite il y a une troisième partie contre Andy, que vous connaissez. Donc lui, il est 4Q, bientôt un Dan, et voilà, on va regarder aussi. Donc d'abord la partie contre Tristan, qui lui, donc, il a commencé je crois cette année ou l'année dernière, je l'ai rencontré une fois, ou deux, il était très très sympa, très ouvert, et voilà, c'est une éponge, on lui dit des trucs qu'il retient. Donc j'espère que ça va marcher aussi avec cette vidéo. Donc on regarde la partie, Mickaël est noir. Ok, donc il approche comme ça, haha, on sent l'influence à la fois de Jimmy et de Maëlle, bien. Ensuite, ok, extension, très bien. Ouh, on avait dit qu'il était agressif Tristan, et bah c'est le cas. D'accord, waouh. Ok, ok. Le tripod pour vivre, d'accord. Tristan est à peu près vaincu, un truc comme ça aussi. Peut-être un peu plus fort. Je pense qu'il joue très bien en tout cas pour un vaincu, en tout cas il n'y a pas de coup déraisonnable pour l'instant. Donc bien joué à lui. Un Guetta, super. L'approche, invasion. Et donc, noir s'occupe de son groupe faible, et en même temps, il attaque aussi un peu les pierres blanches. Forme de la fleur, parfait ça. Blanc connecte parce que finalement ça sentait le roue-ci. Noir, ah d'accord, il y a une coupe, donc noir menace la coupe, et ensuite il envahit par là. D'accord. Et là ça coupe. Chicho, briseur de Chicho. Finalement noir arrive à sauver ses pierres, donc bien joué. Et c'est fini avec cet okéma. Donc je ne connais pas le résultat de la partie, je pense que c'est Mickaël qui a gagné parce qu'il a plus d'expérience. Mais en tout cas, Tristan s'est très très bien débrouillé. On va regarder ce qui s'est passé, et on va essayer de vous donner quelques petites clés. Donc, sur ce genre de position, c'est vrai qu'il faut envahir ici, si possible. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de ne pas laisser deux chimaris à l'autre. Quand on laisse deux chimaris à l'autre, il a déjà deux coins, et c'est très gros, il n'y en a que quatre dans la partie. Donc il faut les empêcher. Le coup le plus classique, c'est d'approcher près comme ça. Et ensuite, ça c'est le Joseki classique. Donc Tsuke Anenobi, connexion, donc comme ça. Et ensuite, Mure de 2, extension 3. Et noir peut mettre une pression s'il veut et menacer l'invasion R8, et blanc répond. Il y a aussi la possibilité de jouer la gueule du tigre. Donc l'extension cette fois, elle est un peu plus loin, vu que la gueule du tigre est plus loin. On met la pression, ça menace aussi l'invasion, en R8. Et ici, on défend avec un Tobi. Donc dans le Joseki en bas à droite, noir a pris 13 points purs, c'est très bien. Et puis en haut, à peu près la même chose. En plus de ça, il est senté. Donc ça, c'est une partie assez territoriale pour noir. Il n'y a pas beaucoup de moyo, mais apparemment c'est ce que Mickaël aime faire, parce que ça, c'est un Joseki très territorial. Toutes les pierres sont à peu près sur la troisième ligne. Donc voilà. Le Kema est une très bonne réponse aussi à l'approche Niken Tobi. Ça permet de développer le bord sud. Ensuite, blanc fait cet échange, et ensuite il étend. D'accord. C'est une bonne idée. On peut aussi juste étendre, comme ça, parce qu'on veut pouvoir garder le Tsuke Osansan plus tard. Donc comme ceci, et après crosscut. Donc voilà, ça peut créer certains problèmes. Attention, avec blanc, il faut être fort pour le faire, parce que quand on joue comme ça, on a pris le coin certes, mais par contre, là, R10, elle se sent un peu seule. Donc c'est une séquence qu'on va faire plutôt qu'on a déjà une pierre blanche en A. Mais au moins, on peut le garder pour plus tard, ce Tsuke. C'est une possibilité. Souvent, quand on fait un échange, c'est parce qu'on ne voudrait pas que l'autre fasse quelque chose. Donc il faut se demander, est-ce que ça me dérange que noir joue là ? Et si ce n'est pas le cas, ça va. Ici, la forme de noir est un petit peu surconcentrée, la pierre en O4, elle pourrait être un peu plus loin, et l'extension de blanc, elle est OK, parce qu'en fait, sur un mur de 3, on fait aussi extension de 3. On ne fait pas la règle du N plus 1, on garde une position solide. Donc voilà, pas besoin de faire cet échange, mais ce n'est pas du tout une erreur, c'est juste une appréciation. Plus tard, au Yose, tu pourras faire ça, et ensuite, année et connexion. Pour l'instant, ce n'est pas trop le Yose. OK, donc tu joues en quatrième ligne ici. Troisième ligne, c'est bien aussi, parce que quand il vient au milieu, tu peux taper dessus, et donc toutes tes pierres sont connectées. Noir va ramper, et va vivre, ça c'est sûr, mais toi, tu auras une influence. Et ensuite, tu utiliseras l'influence. Si tu ne sais pas utiliser l'influence, eh bien, il faut apprendre, parce que ça fait partie du jeu de Go. OK, donc approche ici, noir, et ensuite, blanc joue le Kozumitsuke ici. OK, donc ça, c'est pour prendre le coin, et ensuite, la pince directe. Wow, ça, c'est un peu bizarre, quand même. D'habitude, on joue plutôt Tobi, et ensuite, mur de 2, N plus 1, extension 3. Mais là, il a pincé ici, donc c'est très agressif. Et Mickaël, je pense, a joué une bonne punition, le Tsuke ici. Et ensuite, normalement, il faut forcer ici le double Atari, parce qu'on pourrait faire l'Atari Osansan contre le Ponuki. Donc là, il faut bien comprendre qu'on a donné un Ponuki qui vaut 30 points, mais par contre, A voulait dire quoi ? Il voulait dire, attention, noir, je vais t'attaquer. Maintenant, noir n'est plus du tout attaquable. Il est vivant dans le coin, il a capturé une pierre, et il est Osansan. Donc, blanc doit connecter, noir doit nobby, et noir doit nobby. Et là, pareil, noir a une influence, et donc, la pierre en D12 a moins de sens, parce qu'on peut moins attaquer cette influence, cette force. Donc souvent, on préfère juste prendre les points et laisser l'autre s'étendre. Mais si on compare cette position-là et... le Jossi-Ki normal qu'on a vu juste avant, eh bien là, blanc a un peu plus de points. Donc Tristan, je te conseille, joue plutôt Tsukai ici, si tu veux prendre le coin. Et pareil, tu vas éviter souvent de faire les pinces comme ça, parce que ça, ça va être toujours embêtant. Certains pros le font, mais c'est dans des situations très spéciales. Ici, quand tu fais ça, eh bien en fait, tu dis, dis donc, pourquoi t'as joué D11 ? Moi j'ai une grosse force, donc tu peux pas m'attaquer. Donc mieux reprendre les points. Faut pas se presser au go, faut attendre. Faut créer des bases solides, si possible, et ensuite avec ces bases-là, tu vas pouvoir attaquer si tu veux. Donc là, Michael, ça ressemble à un Tetsuji. Et c'est pas mal. C'est pas évident de répondre à ce coup. Tristan a répondu là, d'accord. Atari ici et connexion, c'est probablement une idée possible, parce que si noir joue ici, blanc, excusez-moi, j'ai mon patte qui dérape, blanc va jouer là. Et donc il aura les points du coin, et il y aura toujours une coupe en A. Donc ça c'est bon pour blanc. Si noir joue ici, blanc va pouvoir jouer ici. Pareil, soyez sensibles aux formes. Donc là, il y a un quema déchiré. Et noir ne veut pas sauver la pierre en F17, parce que c'est une pierre qui ne coupe pas, donc c'est des pierres poubelle, on dit. Donc noir doit se stabiliser, et il n'est toujours pas vivant. Plus tard, blanc pourra même jouer A et attaquer tout ça. Il n'y a même pas un oeil. Donc voilà. Michael, je pense que tu dois juste, comme on a montré tout à l'heure, forcer, et ensuite étendre. Tranquille. Tu fais une force, l'autre il dit, t'as vu, j'ai pris le coin, je suis sur l'autre bord. Il dit, oui, mais l'influence, ici, elle est mieux. Et donc, c'est un peu bizarre de dire, elle est mieux et c'est tout, mais en fait, il faut en être convaincu. Et si ce n'est pas le cas, Maître Kageyama, qui a écrit Le Sons of Fundamental of Go, que Rémi Vannier a traduit d'ailleurs, vous conseille de poser cette position sur votre gobane tous les matins, et de chanter la puissance de noir est supérieur. Voilà. Bon, je vous conseille de le faire si vous voulez. Moi, je ne le fais pas parce que c'est bon, j'ai compris. Mais cette influence-là, en fait, elle va t'aider dans plein de positions. Pas forcément à faire des mollos, en fait, à juste être fort. Plus tard, quand tu bloqueras en A, tu pourras menacer un Tsumégo dans le coin, tu pourras glisser en B, tu n'es plus trop attaquable, donc une approche en C ou D, il va peut-être même attaquer les deux pierres blanches, et puis sinon, tu peux continuer ta partie aussi, simplement, comme ça, comme ça, voilà, prendre le bord sud, ou attaquer les autres pierres ici, comme ça. Si Blanc vit, par exemple, ici, déjà, commence à se dessiner un moyo. On voit très vite le moyo qui apparaît grâce à l'influence. Donc, si tu arrives à relier toutes tes pierres et à les connecter entre elles, c'est bien. Donc voilà, soyez convaincu, s'il vous plaît, que ça, c'est bon pour Noir. Alors après, si ce n'est pas le cas, faites la technique de Maître Kageyama, et pareil, tac, 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 la pince. Soyez aussi convaincu de ça, et ça devrait bien se passer. Très bien, on ne laisse jamais de Ponouki, Ponouki, ça vaut 30 points. Donc, Mickaël est sorti, et il joue ici. Donc maintenant, on voit que le coup en A n'est pas terrible, terrible, et la stratégie de Tristan est très bonne aussi, parce qu'il a réussi à faire un Kema déchiré. Donc il est là, mais il est aussi là. Il y a un Toblichiri, un Kema déchiré. Donc ça, c'est bon pour Blanc. Noir aurait pu lâcher le Ponouki pour faire la séquence qu'on a montrée tout à l'heure, où on disait, mais dis donc, D12, qu'est-ce que ça fait ? Bah, pas grand-chose, maintenant que Noir est vivant. Même si on donne un Ponouki, 30 points. Donc, sortie, connexion, et ensuite Noir joue ici, et Blanc joue ici. Donc voilà, dans certaines vidéos que vous pourrez regarder, qui sont du niveau à peu près YDQ, un truc comme ça, notamment les dernières avec Seraph 1, j'explique qu'il faut compter jusqu'à 2. Enfin, on expliquait ça souvent avant, il faut compter jusqu'à 2 pour être un Dan, et jusqu'à 3, t'es professionnel. Pourquoi jusqu'à 2 ? Parce qu'en fait, quand tu comptes un 2, mais pas juste un 2, un 2 dans toutes les directions, et bien, si tu arrives à analyser dans ta tête la forme, comme disait Dominique de Très Glodé, poser les pierres, donc, si tu arrives à analyser la forme, et bien, si la forme, elle n'est pas bonne, tu enlèves ce coup de ton esprit et tu ne le joues pas. Donc là, quand tu fais l'échange, c'est un quema déchiré, donc tu ne le joues pas. Donc c'est vrai que la position, par contre, elle est un petit peu galère, mais bon, il faut assumer, donc par exemple, tu joues un truc comme ça, ça force peut-être la capture, après tu joues un truc comme ça. Il faut rattraper le coup, Mickaël, et il ne faut pas se lancer dans les Tessouji qu'on n'est pas sûr, voilà, surtout. Bon, très bien joué de la part de Tristan, cette coupe. En fait, il veut les deux pierres du coin, donc il coupe du côté qu'il ne veut pas. Parfait. Donc là, il pourrait choper les deux pierres du coin. Je pense que Mickaël aura dû accepter. Souvent, on accepte toujours le ponuki qu'on nous donne. Et de toute façon, après, on peut faire l'extension ici et il n'y a pas de coupe. Donc ça, je pense que ça aurait été mieux, Mickaël, que juste vivre dans le coin, ici, en tripod et en deux temps, parce qu'il faut revenir encore. Et Tristan, tu rajoutes un coup parce que tu avais peur de l'œil d'éléphant. Donc bien joué, tu peux aussi ne pas rajouter, parce que finalement, même si c'est une mauvaise forme, quand blanc coupe, ici, et bien noir ne peut pas capturer parce que blanc va capturer les trois pierres. Et quand noir va sortir, blanc va pouvoir capturer la pierre. Donc certes, il y a quelques problèmes ici, mais en fait, quand tu coupes ici, on n'a pas le temps de tout faire ici. Noir, il n'a que de liberté sur tous ses groupes, donc il ne va pas pouvoir faire grand-chose et nous, on va pouvoir capturer. Donc par exemple, si noir sort, on capture en chichot, si noir sort en tobie, on menace et ensuite, on fait un guetta, tout va bien. Puis la forme de noir est vraiment moche. Donc en fait, tu n'es pas obligé, Tristan. Mais je comprends que tu trouves qu'il y a de la G, tu peux aussi faire le anne à la tête des deux pierres, c'est fort. Donc voilà, quand il jouera ici, tu bloqueras juste. Quand il joue ici, c'est capturé. Quand il joue ici, c'est capturé aussi. Bon, très bien. Donc, premier coup, un petit peu mou, mais rien de déraisonnable. Ensuite, approche ici, très bonne approche, Mickaël, le kema et l'extension. Parfait. Et ensuite, tu captures en guetta parce que tu trouvais qu'il n'y avait encore de la G. Ça va, en fait. C'est vrai que les pierres en A, c'est les pierres de coupe, mais si ça coupe, ça coupe de trucs pas vivants. Donc, il faut regarder les trucs pas vivants. Est-ce que ça, c'est pas vivant ? Ça va. En fait, ça va parce que c'est développé sur le bord gauche. Ça aura bientôt une base de vie. Bon. Et ça, est-ce que c'est vivant ? Bah, ça fait des kema déchirés, des tobi déchirés à noir. Donc, ça va aussi. Par exemple, si tu dis, celui-là en haut, il va moins bien que celui à gauche. Bah ok, mais tu défends celui à gauche. Par exemple, si tu joues ici ou ici, bah, indirectement, tu dis que les pierres en A, c'est les pierres poubelle parce qu'elles coupent deux groupes vivants. en fait, noir ne voudra jamais les sauver. Voilà. Et s'il les sauve, par exemple, comme ça, comme ça, je sais pas trop, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est terrible là-dessus. Ok, voilà. Bah, qu'est-ce qu'on remarque ? Ça, c'est vivant. Ça, c'est vivant. Et les pierres de noir, elles ne sont pas vivantes. Donc, elles coupent deux groupes qui sont vivants et elles, elles ne sont pas vivantes. C'est pas bon pour noir. D'accord ? Donc, pas besoin de les capturer. Ce sont des pierres poubelle. Par contre, quand tu joues ici, en fait, tu gagnes juste un, deux, trois, et puis deux pierres capturées. Donc, ça fait quatre, ça fait sept points. Sept points, au Fuseki, il y a des coups qui valent plus que sept points. Tout vaut plus que sept points ici. Donc ça, ça vaut plus que sept points. Ça aussi. Même ça. Le Boshi, ici aussi. Ça aussi. Enfin voilà. Tout est mieux que juste capturer les pierres qui coupent deux groupes vivants. Très bonne approche de la part de Mickaël en Kéma. Bien joué à lui. Et ensuite, l'invasion ici pour dire « Eh dis donc, c'est pas chez toi. » Ok. Souvent, il faut s'occuper de ces groupes faibles d'abord, Tristan. Donc, par exemple, tu peux jouer un petit année ici et l'autobie pour faire une base de vie sur le bord. Après, toi, tu as joué des coups de quatrième ligne. Donc ça veut dire que tu ne voulais pas faire de base de vie tes pierres et en même temps, ça défend ton groupe. Plus tard, tu menaces une invasion en A ou en B. Donc, c'est plutôt pas mal. Et si Noir défend ça, comme ça, Boshi, Kéma par exemple, eh bien maintenant, tu sens que ton groupe est assez safe. Et par exemple, ce que tu peux faire, c'est de jouer ici. Pareil, on est en train de voir une connexion entre les pierres. Et c'est ça qui nous aide à créer des moyaux en fait. Donc, voilà. Ça va très vite faire un moyau. Tu fais ça, il fait ça, tu fais ça, il fait ça, tu fais ça. Là déjà, si Noir veut garder tous ses points, toutes les pierres deviennent connectées entre elles et maintenant, Noir va devoir réduire ou envahir ce moyau. Donc, ça devient un stress pour lui. Par contre, quand tu envahis de l'autre côté, eh bien, si Noir saute, c'est ce qu'il a fait très bien jouer à lui, on est faible. Donc, on a un groupe faible, un groupe c'est à partir de deux, donc ça, il y a deux pierres au moins, c'est un groupe. Ça, c'est pas faible, mais j'ai l'impression que vu que tu l'as posé, tu as envie de la sauver. Donc, ça va devenir aussi un groupe faible. Finalement, tu ne veux pas la sauver, donc c'était peut-être juste un coup de sonde, d'accord. Normalement, il faudrait la sauver si tu as prévu de la sauver. Par contre, là, Noir commence à enfermer les pierres blanches et c'est lui, donc si tu arrives à vivre, finalement, qu'est-ce qu'on voit maintenant ? C'est lui qui connecte ces pierres entre elles et c'est toi qui dois vivre. Donc, c'est ça, le jeu de Go, c'est un jeu d'encerclement, un Waichi, mais c'est aussi un jeu de connexion et de coupe. si tu arrives à couper l'adversaire, c'est bien, si tu arrives à connecter tes pierres, c'est bien. Et ça, ça passe par la gestion des groupes faibles, pas trop en faire dès le début. Donc là, très bon coup, K16, mais du coup, l'échange ici n'était pas nécessaire. Si tu veux faire une sonde, par exemple, tu peux jouer le tsuke en S16. Ça revient un petit peu à la forme du tripode qu'on a vu ici. Le tsuke en S16, en fait, c'est quoi ? Tu demandes à l'autre ce qu'il va faire. Tu vas faire A, tu vas faire B, tu vas faire C, tu vas faire D. Voilà, ça te donne une info. C'est comme au poker. Tu mets une petite mise sur un min-raise juste pour savoir ce qu'il va faire. Donc, s'il joue le san-san, tu sais que plus tard, tu pourras jouer Hané ou tu pourras peut-être utiliser la pierre. S'il joue A, tu pourras cross-cut et tu pourras Atari au-dessus, Atari en-dessous et peut-être connecter ici ou jouer une forme plus légère, comme ça. Et puis, s'il joue Hané ici, tu vas peut-être clamper ici. C'est très sympa comme coup. En fait, tu te dis, si je joue ici, il va jouer là, mais le coup en Q16 est un très bon coup. Bon, je le joue. Et si on compte jusqu'à 2, 1, 2. Qu'est-ce que ça fait comme forme ? Kématé Chiré. Tac. Donc, on l'enlève de son esprit, on ne peut pas le jouer. S'il joue ici, on gagne l'Atari en Sente et on peut enfermer la pierre noire. Et puis, s'il connecte juste, eh bien déjà, les échanges de blanc sont bons pour lui, donc il peut juste jouer ou jouer ailleurs. Ou peut-être juste Bauchy qui est très sympa, comme ça. Voilà, donc ça, c'est un petit coup de sonde que tu pourras faire, Tristan. C'est mieux que juste venir ici et ensuite te faire attaquer. Ok, donc ensuite, Michael joue ici. Donc, quand je parle des pierres de coupe, je dis que les pierres de coupe, ça coupe 2 groupes pas vivants. Donc, c'est des pierres importantes. Et du coup, il faut les sauver parce que les groupes ne sont pas vivants. En fait, pas vivants veut dire que ça peut être faible. Donc, faible, ça ne veut pas dire mort. Ça veut juste dire qu'on va gagner des coups sente pour le forcer à vivre. Par exemple, ce que ferait Noir ici. Tac, tac, tac. Ensuite, ici, ici. Et là, on voit que Noir gagne plein de coups sente et à la fin, souvent, l'autre est fort en Tsumégo et arrive à vivre. C'est très bien pour lui. Mais par contre, on a gagné plein de coups gratuits avec Noir. On a gagné tout ça, tout ça, tout ça. Hop, pardon. Tout ça, tout ça. Donc, c'est une caricature. Regardez pas vraiment la séquence. C'est juste, imaginez le fait qu'on a plein de coups sente gratuits. C'est pour ça qu'il faut défendre ses groupes faibles parce que sinon, l'autre gagne plein de coups gratos en sente. Donc, ça, c'est les coups urgents. C'est le premier truc qu'il faut jouer. Il faut tout le temps jouer les coups urgents. Donc, c'est à la fois défendre ses groupes faibles et c'est à la fois aussi attaquer les groupes faibles de l'autre. Donc là, Noir doit probablement Bauchi ici ou s'il aime juste les points et c'est très bien. S9 aussi, c'est une possibilité. Chanter la base de vie comme ça et le forcer à fuir pour en fait détruire le moyeu blanc automatiquement. Donc ça, c'est les pierres faibles. Ensuite, une fois que toutes les pierres sont stables, on va jouer là où il y a le plus d'espace. Donc le plus d'espace, c'est les intersections entre les pierres. Donc en fait, littéralement, on compte les espaces entre les pierres. Là, il y en a 3. Là, il y en a 4. Ok. sur le bord ouest de la ligue de l'ouest. Il y en a 6. Wow. Ok. Et puis ensuite, ici, il y en a 3, etc. Donc on a l'impression que la bonne direction, c'est là où il y en a 6. Où il y en a le plus. Donc il faudrait jouer quelque chose en rapport avec ça. Par exemple, jouer ici et ensuite jouer ici. Ou alors, envahir carrément et faire un groupe vivant comme ça. C'est une possibilité. Voilà. L'idée, c'est d'identifier le banc important et ensuite de jouer dessus. Et par contre, la règle qui dit qu'il faut jouer les coups urgents, ça implique toujours des groupes faibles, j'ai dit tout à l'heure. Ici, quand je joue là, ça ne rend faible aucun groupe blanc. Parce que celui-là, il est vivant, il capture ça en guetta. Et puis celui-là, blanc a le trait, il a le sendé pour s'en occuper. Il peut poser un coup. Donc souvent, on essaye de couper des groupes qui ne sont pas vivants, les deux. S'il y en a un qui est vivant, déjà, l'autre peut s'occuper de ce groupe. Et finalement, qui est faible, là, c'est peut-être noir. Et si c'est noir, eh bien, noir va devoir faire des coups pour vivre. Comme ça. Comme ça. OK. Et puis, il est fort en dessous mais go. Et il arrive à vivre. Très bien. Eh bien, même en vivant, en fait, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit tuer c'est mal. C'est parce qu'on s'en fout de tuer en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner tous les coups gratos que je viens de vous montrer ici. Blanc a eu tout ça gratuit et il a encore le centé pour jouer ailleurs. Et tout ça, ça va l'aider. Ça va l'aider, par exemple, à être solide ici. Et donc, à aider indirectement sa pierre en A. Ça va l'aider à plein de choses. À faire des mollos, etc. Donc, on n'aime pas ça avec noir. C'est pour ça que ces pierres-là, il ne faut pas les sauver. Il ne faut pas sauver les pierres F17, Michael. C'est des pierres poubelles. Ça ne coupe pas de groupe vivant. Donc, il faut jouer là où il y a le plus d'espace. Donc, tu as deux options. Soit l'invasion parce que tu penses que l'autre, il a trop de points. Soit le développement de ton propre mollos en disant, vas-y, tu veux les capturer, les deux pierres ? Ok, pas de problème. Et après, tu dis, voilà, il faut que tu vives ici. Ok, bon, et puis après, tu sors. Très bien. Et maintenant, je capture en grand la pierre en Q14. C'est plutôt ça, la direction Michael. D'accord ? Donc, voilà, il ne faut pas sauver les pierres qui ne sont pas importantes. Mais reste encore à identifier les pierres importantes ou pas. Et ça, du coup, je vous ai dit, c'est les pierres qui créent des problèmes à l'autre. En gros, Hugo, il faut essayer quand même d'embêter un peu l'autre avec ses coups. Et donc, le coup de noir ici n'embête pas blanc. Il peut sauter. Bon, là, il a joué un coup très sympa, Tristan. C'est un ogéma qui connecte toutes ces pierres. Donc, pourquoi pas ? En tout cas, tant que tu aides ta pierre, c'est un bon coup. Et ensuite, Michael, maintenant, doit s'occuper de sa poubelle. Désolé d'être aussi catégorique, Michael, mais c'est pour bien que tu retiennes. C'est une poubelle. Ok, tu enlèves la base de vie et finalement, donc, noir dit « Je suis déjà stable, aucun problème. » Et blanc pousse. Ok, le problème, peut-être là, c'est que noir va pouvoir soit couper en A ou en B, Tristan, donc il vaut mieux connecter des pierres. Si tu les connectes, toi, tu n'as pas de problème. Ça veut dire que noir, lui, il a un problème ici, en A. Donc, toi, tu es tranquille. Et cette partie, tu apprécies la jouer. Je suis sûr qu'avec Jimmy, tu as fait des parties où tu as plein de problèmes. Jimmy, il aime bien laisser plein de problèmes partout. Enfin, pas les siens, surtout les tiens. Et du coup, elles sont marrantes à jouer ces parties, mais c'est la galère. Et tu verras, quand tu arriveras à battre Jimmy à égalité, c'est en fait, tu remarqueras que c'est lui qui laisse plein de problèmes et toi, tu n'en laisses pas. Là, c'est pareil, ce coup-là en L5, c'est un coup qui ne laisse pas de problème chez blanc. Ok. Bon, stylé, mon cher Tristan, ça, c'est mon ancienne forme préférée, le double Kema. Et ensuite, tu joues ma nouvelle forme préférée, la forme de la fleur. Waouh. Donc, bien joué. Ça fait plaisir. Ok, donc, noir joue ici. peut-être que pour noir, il faut finalement couper ici. Pour dire, donc, ça, c'est un problème pour blanc. Moi aussi, j'ai un problème, mais au moins, c'est plus marrant si on est faible tous les deux. Par contre, si je suis faible tout seul, je ne sais pas quoi faire de mes pierres. Donc, quand tu joues ici, et là, il coupe, d'accord, et ensuite, blanc arrive à connecter, eh bien, on voit que blanc n'a plus de problème parce qu'il est connecté ici. Par contre, noir a un groupe faible tout seul et c'est moins marrant. Ok, tu envahis ici. Donc, ça aussi, je pense que Mickaël, c'est un petit peu abusif. Alors, abusif, ça implique, on le sait, donc peut-être que tu ne pensais pas jouer abusif, mais en fait, tu crées encore un autre problème alors que tu as déjà un problème, ton groupe au centre. même si tu as lu, que tu as une séquence spéciale ou tu arrives à vivre, etc., il faut quand même t'en occuper. Donc, par exemple, tu peux jouer Souké ici et jouer là. Voilà. Tu essayes de connecter tes pierres entre elles. Et puis, peut-être que tout ça, à la fin, ça va peut-être faire un moyo, on ne sait pas. Mais voilà, surtout, aide tes pierres. Quand il joue ici, Mickaël, et bien Tristan peut être sévère et séparer les pierres. Donc, il peut, par exemple, jouer Boshi ici. Comme ça. Et ensuite, peut-être Pip ici. Et ensuite, comme ça. L'idée, c'est de dire à Noir, dis donc, tu n'as pas peur pour A et tu n'as pas peur pour B. Si tu en sauves un, l'autre, je vais l'attaquer sévèrement. Donc ça, c'est l'idée. Sinon, tu peux aussi faire une ligne attaque. Donc ça, c'est quand tu es sûr que tu vas réussir à être sévère. Donc en fait, tu fais Tsuken et Nobi, tu le renforces. Et donc, tu ne voudras plus jamais attaquer le 9 parce que tu viens de le renforcer. Mais par contre, ça te permet de jouer un Boshi et ici, d'enfermer les pierres noires. Donc ça, c'est une technique un peu risquée parce que, vu que tu touches, tu vas renforcer un truc. Donc si ça ne marche pas ton truc, c'est pas ouf. Par contre, tous les coups qui séparent, comme ça, c'est des très bons coups parce que ça menace à la fois deux points mi-ai. Donc, si l'un prend l'un, l'autre prend l'autre. blanc menace de jouer soit A, soit B et de continuer l'attaque. Voilà. Donc Mickaël, toi, ne te crée pas de problème. Connecte tes pierres entre elles. Ce n'est pas nécessaire ici, Tristan, de jouer ça parce que tu peux donc juste séparer. Quand Noir jouera ici, bah, c'est pas grave. Il connecte les pierres poubelles de tout à l'heure. Donc, c'est poubelle aussi. Il n'y a pas de problème. Tu peux soit forcer à la connexion, comme ça, et ensuite, bah, continuer l'attaque. Ça ne fait pas encore d'œil pour Noir. donc il va devoir sortir. Et puis, une fois qu'il est connecté au vivant, parce qu'il faut toujours laisser vivre, il ne faut jamais te tuer, eh bien, tu joues ici et tu dis, dis donc, toi, tu n'as pas peur ? Ou comme ça, tu n'as pas peur avec ta pierre là ? Voilà. C'est ça la stratégie. Donc, pas besoin de jouer là. C'est vrai que tu avais lu ça, mais en fait, on s'en fout qu'il connecte. Et puis, de toute façon, de l'autre côté, tu es déjà vivant ici. Quand Noir joue là, tu peux jouer ici. Tu as assez de place pour vivre, tu ne t'inquiètes pas. Bon. Ok, il joue là. Noir joue ici. D'accord. Ah, ben voilà, très bien Tristan. Là, c'est un coup qui sépare les pierres. C'est un bon coup. Donc ça, c'est bien joué. Ça, ou ça, ou alors, on peut dire aussi Ling Attack, on a dit, s'appuyer sur un truc où on s'en fout d'attaquer pour en fait, attaquer sévèrement un truc. Donc là, ton échange en F5 va vachement t'aider. Mais tu joues ici. Ensuite, Mickaël joue là. D'accord. ce qu'on se met un petit peu lent, je pense, Mickaël. Je vais radoter, mais je pense que connecter tes pierres est une très bonne idée. Comme ça, ou forme de la fleur ici, ou pousser, ou juste... Tobi, on n'aime pas trop parce qu'il y a l'œil d'éléphant ici. Donc voilà, tu fais un Niken Tobi. Enfin, tu fais un truc qui reste à peu près connecté et ça devrait le faire. Si tu as peur des coupes là-dessus, ok, pas grave, dans ce cas-là, tu renforces comme ça. Et ensuite, tu joues un truc ici. Là, c'est bon, il n'y aura plus trop de coupes. Ok. Je vais vous montrer quand même des trucs où je sens que vous êtes des fois inquiets, par exemple, ce genre de coupes, etc. En fait, il ne faut pas tout lire ce genre de coupes. Il faut sentir que ça va. Et il faut avoir un bon instinct surtout. Donc là, en fait, Noir Capture. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai senti que ça allait et tu vois, ça passe. Donc il faut sentir ce genre de choses. Si tu le sens mal, tu joues un truc plus solide. Bon. Ok, donc là, tu sépares, bien joué. C'est un petit coup en retard, mais finalement, ça va. Mickaël a loupé le timing pour connecter ses pierres, donc toi, tu ne sais pas. Donc là, vous avez les bonnes idées avec un petit timing de retard, mais c'est les bonnes idées. Et ensuite, ici, et ensuite, tu joues un coup pour séparer encore. Alors, un petit truc, mon cher Tristan, c'est un peu au level, mais on va en parler quand même. Pour couper les formes, ne coupe jamais avec des kosumi. Donc les kosumi, c'est quoi ? C'est les coups en diagonale de deux pierres à mi. Donc ça, c'est un kosumi et ça, c'est un kosumi. Ici, à droite, tu as fait une double coupe en kosumi. Donc, ce n'est pas recommandé. Quand on coupe un kema, on coupe souvent un kema par un kema, comme ça. Donc là, ça fait le kema entre N12 et O10. Voilà, donc ça, c'est pour couper, c'est toujours mieux. Ici, par contre, ce n'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a une coupe là. Donc, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est gérable quand même. Donc, peut-être qu'il ne fallait pas couper cette forme là. Peut-être que justement, je te l'ai dit, il fallait essayer de séparer les pierres. Mais voilà, ne coupe pas avec des kosumi, coupe plutôt avec des kema. Donc, quand ici, tu coupes avec un kosumi, eh bien, la forme n'est pas bonne. Donc, ici, tu veux plutôt, là, c'est un ogema, ce n'est pas un kema, mais tu veux plutôt couper avec un kema. Donc, plutôt comme ça. Parce qu'au lieu d'avoir un petit kosumi embêtant comme ça, sur les kosumi, il y a toujours plein de faiblesses. Par exemple, il y a A, il y a le tsu qui est en B, il y a C, pareil, il y a D, il y a E, et puis il y a tout ça là, et tout ça. Voilà. Ça, c'est tout plein de problèmes avec les kosumi. Alors que si tu joues le nobi solide, eh bien, tu n'as pas de problème localement. Après, globalement, ici, il y a un œil d'éléphant, mais ce n'est pas grave ça. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est sauver nos pierres qui ne sont pas du tout des pierres poubelles parce que c'est des pierres qui coupent des groupes pas vivants. Et une fois que l'autre sera vivant, on commence à couper de l'autre côté aussi. Et on dit, t'as vu mes pierres de coupe ? Ce ne sont pas des pierres poubelles. Ça coupe le groupe en A qui n'est pas vivant. Voilà. Bon. On avance un tout petit peu. OK. Coup à l'épaule, cinquième ligne. Waouh. Pour le briseur de chichot. D'accord. Tu peux répondre, Mickaël. Il n'y a pas de problème. Déjà, ça ne brise pas vraiment le chichot ici, mais de toute façon, quand il sort, tu vas peut-être juste étendre. Comme ça. Et tu vas dire, bon, que fais-tu avec tes pierres ici ? Pas grand-chose. OK. Je sors par là. OK. Je connecte ici. Voilà. Blanc, en fait, crée un groupe qui se connecte. Et puis toi, en fait, tu vas bien. Et puis même, tu prétends que son groupe n'est pas vivant derrière. Comme ça. Bon. Après, je comprends. On a envie, on a porté ce fardeau toute la partie. On voudrait bien régler le truc une bonne fois pour toutes. Donc, tu captures. Pas de problème. Alors, c'est un Ponuki, certes, mais c'est un Ponuki avec deux pierres qui sont un peu inutiles. Donc, si tu veux capturer, Mickaël, fais un truc un peu plus subtil. Par exemple, comme ça. Ça utilise toutes tes pierres et en même temps, ça capture aussi. Ok. Donc, tu punis le Tenuki, Tristan, très bien. Joune au Nobi. Vas-y, enlève des libertés aux pierres aussi. Ça, ça les embête bien. Ok. Donc là, tu connectes. C'est vrai que quand tu joues ici, eh bien, Noir ne peut pas vraiment se connecter. Voilà, Atari. Par contre, quand tu joues ici, eh bien, Noir peut peut-être se connecter. C'est une grosse différence de points, le fait que les pierres sont connectées entre elles, mais aussi les territoires. Parce que les territoires, quand ils ne sont pas connectés, eh bien, il y a du Yossé par A et il y a du Yossé par B. Et tout ça, c'est enlevé quand Noir connecte. Donc c'est en fait beaucoup de points. Tu joues à l'intérieur pour essayer de tuer. Donc quand tu joues là, on compte jusqu'à 2. 1, 2, Toby déchiré, ok, on oublie. Ou alors, 1, 2, Kema déchiré, ok, on oublie. Donc on oublie. Voilà, on va plutôt essayer d'enlever la base de vie, donc plutôt Kosumi, comme ça, et puis après, ici. Et là, c'est assez dur pour Noir de vivre, il va peut-être mourir d'ailleurs. Quand tu joues ici, tu fais un Kema déchiré. Donc quand tu joues ici, tu vas lui donner une pierre. Alors c'est une possibilité. Si tu as lu que tu arrivais à tuer en faisant un faux oeil comme ça, pas de problème. Lui, il faut qu'il lise aussi ce qui s'y descend, il est vivant. Mais quand tu descends toi, 1, 2, même si tu joues là, ça fait Kema déchiré, Toby déchiré, Kema déchiré. Donc c'est pas une bonne forme. En plus de ça, en petit bonus, il arrive à avoir l'Atari Sente et la connexion. Et là, pareil, ça fait un Kema déchiré pour blanc. Donc c'est là où tu perds la partie, à mon avis, Tristan. Dès que Noir connecte ce groupe qui normalement devrait vraiment souffrir, en tout cas, ne pas vivre si facilement, là, il sort et en plus, il te déchire et toi, tu dois sauver tes deux pierres que tu as sortis finalement. C'est un peu dommage. Bon, et le Kema derrière pour sauver les pierres et faire le UOC et même attaquer les pierres blanches. Bien joué, Mika. Fais gaffe quand même à ça, ça peut mal se passer. Joue tranquille, ça devrait le faire. Voilà, donc moralité. Les trois trucs. On regarde où il y a des groupes faibles et on joue les coups en conséquence. Ça s'appelle les coups urgents. C'est plus gros que n'importe quel gros coup. Les coups urgents. Si tu as un groupe faible, tu défends ton groupe faible. Si l'autre a un groupe faible, tu l'attaques. Si tu peux couper des deux types de pierres qui vont faire deux groupes faibles, tu le fais. À l'inverse, tu ne vas pas couper deux groupes vivants. Ça ne sert à rien. Ça devient des pierres poubelle. Donc, tu t'intéresses sur tous les groupes faibles. Une fois que tout le monde est stable et que tout le monde a bien joué, très bien. Là, tu vas jouer là où il y a le plus d'espace. Donc, tu comptes les intersections entre les pierres et tu joues là où il y a le plus d'espace. Et puis aussi, la troisième règle, c'est la connexion et la coupe. Connecte tes pierres entre elles localement mais même aussi globalement. Quand Noir arrive à faire un truc joli comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, Noir arrive à connecter toutes ses pierres. Ça va l'aider. Et des fois, on se dit oui, mais tu fais de l'influence mais tu ne sais pas l'utiliser. Mais ce n'est pas grave. L'influence, même si tu ne l'utilises pas, elle t'aidera en fait. Si par exemple, tu as un groupe faible par là et qui est vraiment en galère et qui va sortir, eh bien en fait, les pierres qui sont de l'autre côté, elles vont t'aider à sortir. Elles vont t'aider à te connecter. Donc ça, ça va t'aider. Donc ça va t'aider à envahir ailleurs. Ça va t'aider bien sûr à faire des moyaux si tu sais utiliser ça. Et puis même des fois, ça va aussi t'aider à chasser les groupes faibles. Par exemple, les deux pierres blanches là, elles ne sont pas très fraîches. Donc elles essayent de sortir. Donc déjà, comme ça par exemple. Et ensuite, en chassant, tu vas regagner une autre influence. Pendant ce temps-là, blanc va faire des damées. Et cette autre influence, tu vas dire, ouais, mais je ne sais pas l'utiliser. Mais ce n'est pas grave. Cette autre influence, tu fais confiance à l'influence et tu vas voir, elle va t'aider automatiquement. Et quand tu sauras la maîtriser, tu pourras faire des trucs encore plus cools. Mais pour l'instant, juste joue la théorie et tu fais confiance. Ok, donc vous connaissez les trois règles. Donc ne sauvez pas les pierres pas importantes, sauvez les pierres importantes. Dans ce cas-là, identifiez-les. Donc c'est les pierres importantes, c'est les pierres qui sont en lien avec les coups urgents, les groupes faibles. Voilà, bien joué à vous deux en tout cas. On va commenter la prochaine partie. Donc Mickaël contre Johan cette fois. Donc ça va monter un tout petit peu de niveau parce que Johan est, je crois, un petit peu plus forte, même si Tristan la rattrape. D'accord. Donc là, par contre, excusez-moi, je ne sais pas qui est blanc, qui est noir. Est-ce que si j'arrive à la fin de la partie, j'arrive à imaginer ? Pas vraiment. Donc je vais juste regarder le SGF. Alors celle-là, oui. D'accord. Donc noir, c'est Mickaël. Très bien. Donc il est deux fois noir. Donc il fait le Shimari. Donc maintenant, Johan, vu que tu as regardé le début de la vidéo, tu sais qu'il faut jouer ça pour empêcher le deuxième Shimari puisque deux Shimari, c'est gros. Mickaël, il connaît ça, donc lui, il le fait sans souci. Mais après, tu joues un Shimari, donc pourquoi pas ? Mais voilà, souvent, on préfère ne pas faire chacun un moyo parce qu'en fait, si chacun fait un moyo, automatiquement, à un moment, c'est noir qui aura le contrôle du centre. Pas tout de suite, bien sûr. Et du coup, avec blanc, on essaye plutôt de rentabiliser le commis. Donc pourquoi on... Comment on rentabilise le commis, en fait ? C'est en faisant des petits groupes solides. En empêchant des gros moyaux, on va faire un petit groupe solide. Ça implique du coup de défendre les groupes faibles. Voilà, un coup comme ça, par exemple. Et quand on a fait un petit groupe solide, on empêche noir de faire un moyo. L'idée, c'est que les moyaux vont toujours profiter à noir parce qu'il a un coup d'avance. Et donc, si noir fait un moyo, je vais mettre comme ça même, c'est encore plus caricatural. Noir fait un moyo, blanc dit, moi aussi, j'aime bien les moyaux. Bon, d'accord. Et là, c'est pure caricature. Noir, à un moment, aura le contrôle du centre. Normalement, il ne le fait pas tout de suite. Il fait d'abord tous les trucs là, les schimaries ici, et ensuite peut-être là. Et bien en fait, on aura tous les deux beaucoup, beaucoup de points potentiels. On aura peut-être genre 80, 90 points potentiels chacun. Dans ce cas-là, le commis, il se noie complètement dans cette masse de points. 7,5, ça ne vaut rien. Mais par contre, si tu arrives à faire du territoire genre petit, mais pour les deux. Donc, un petit territoire pour noir, un petit territoire pour blanc, un petit territoire pour noir, et un petit territoire pour blanc. Et bien, on a sensiblement les mêmes territoires. Il n'y a pas de moyo possible. Et donc, si on a à peu près 30 ou 40 points potentiels tous les deux, 7,5, ça pèse plus dans la balance. Parce que le total est plus petit. Donc voilà comment il faut jouer avec Blanjohan. Il faut essayer. d'identifier le plan de noir et ensuite, tu le détruis. Ok. Donc ici. Donc tu joues l'extension de Chimari. Très bien. Et ici. Et ici. Ok. Alors un petit truc aussi. L'extension de Chimari, c'est souvent sur le bord. D'accord ? Donc, si tu joues l'extension de Chimari ici, pour empêcher l'extension de Chimari, et bien en fait, noir va pouvoir jouer l'Ogema ici. Qui menace de jouer l'extension 1 pour Blanc pour se stabiliser. Et 1, on dit que c'est trop peu. On veut faire 2. Donc en fait, R6, c'est Sente. Donc noir va devoir jouer ici. Blanc va devoir jouer ici. Et noir va faire l'autre extension de Chimari. En fait. Le Chimari en R6. Donc en jouant R10, on n'empêche pas l'extension de Chimari. Donc pour l'empêcher, en fait, on empêche le Chimari carrément. Voilà. Donc là, tu joues ici pour empêcher l'extension de Chimari en P17, mais c'est un peu trop tard. Il vaudrait mieux donc déjà plutôt jouer en 3ème ligne, Johan, et essayer de repérer un endroit où tu auras extension 2 des deux côtés. Donc soit en A, soit en B, comme ça. La base de vie, elle est relativement pas souvent sur la 4ème ligne. La 4ème ligne, c'est de la ligne de l'influence. Donc c'est plutôt pour faire des mollos. Ici, avec le Chimari là, Blanc n'est pas vraiment parti sur un mollos. C'est les pires 3ème ligne. Donc ensuite, noir fait l'extension de Chimari ici. Je pense que c'était la bonne direction. Peut-être que noir et blanc devraient jouer ici en disant si noir joue là, blanc joue ici. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Blanc est sur deux bords et noir est sur un bord. Donc là, en fait, c'est noir qui perd la course au mollos. Et donc peut-être que noir va devoir approcher et empêcher tout ça. Et plus tard, tu pourras revenir et faire ta séparation de bord. Ok. Donc pareil, quand tu veux trouver la base de vie, Johan, c'est sur la 3ème ligne. Donc comme ça ou comme ça. Ici, quand tu joues en 4ème ligne, tu essaies de jouer plutôt des coups à l'épaule comme ça ou comme ça. C'est plutôt pour écraser, c'est pas pour chercher de la base de vie justement. T'es en train de voir là, c'est pour faire de l'influence. Là, toutes les pierres sont tournées vers le centre. C'est une stratégie possible, mais c'est dur à maîtriser. Donc, je te conseille d'abord de choper la base de vie. Pareil pour Mickaël, du coup, toi, quand tu dois séparer le bord, tu vas plutôt jouer en 3ème ligne pour empêcher, pour faire une base de vie rapide et facile. Sur la 4ème ligne, tu auras moins de base de vie possible. En fait, là, on voit bien, on n'arrive pas à faire 2 yeux sur ce bord. Après, c'est peut-être pas ton but, mais il vaut mieux faire 2 yeux. C'est quand même cool parce que sinon, t'es faible et ça, on revient au truc que quand on est faible, c'est urgent de défendre, etc. Je pense que la bonne direction pour Noir ici, c'était de peut-être faire l'approche là et ensuite attaquer ici en disant, dis donc, c'est la règle numéro 1 ça. Est-ce qu'il y a un groupe faible ? Le groupe blanc, il n'est pas vivant. En tout cas, je ne vois pas les 2 yeux. Et donc, si tu le forces à vivre, il va peut-être faire des coups sentés pour vivre. Par exemple, comme ça, comme ça. Et ça va te donner des points automatiquement. Et puis, s'il joue ailleurs, il ne défend pas le groupe faible et donc, tu peux continuer à l'attaquer et là, tu es en train de récupérer quelque chose d'autre, limite un moyo avec tes coups sentés. Voilà, donc j'insiste sur le fait de défendre ses groupes faibles. Désolé du fait que je radote, mais c'est vraiment important. Ok. Approche. Ok. Donc là, tu vas empêcher la base de vie. Donc là, tu trouves la base de vie sur la 3ème ligne. Bien joué, Mickaël. Ensuite, blanc joue ici pour faire un chimari et fermer son coin. Ok. Concernant l'invasion Sansan ici, Johan, le statut va être probablement un co. C'est-à-dire qu'en noir va venir ici, ça va faire un co. Alors, connaître les invasions Sansan, c'est un truc ultra important parce que comme ça, déjà, tu ne perds pas de temps dans les parties à lire, tu connais déjà le résultat et en plus, ça arrive tout le temps parce qu'il y a tout le temps des Hoshi, il y a tout le temps des Chimari, il y a tout le temps des Sansan. Donc, il faut les connaître. Ici, la séquence, c'est Push, Année, et si tu fais connexion, là, il te bute. Tu n'as pas assez d'espace. 1-2 et 2-1, c'est souvent Mi-Ai donc en fait, il te prend l'œil et c'est mort. Certes, il y a une coupe mais en fait, en reculant, il n'y a rien. Et même sans la pierre en D7, il n'y a rien, tu recules aussi. Donc, noir ne peut pas vivre direct, il va jouer ici, il va vivre à condition, à condition qu'il gagne le co. Donc, en fait, vu que c'est co, ce n'est pas vraiment ton coin parce que toi, si tu veux gagner ce co, tu vas devoir sacrifier quelque chose et donc l'autre, il aura deux coups ailleurs. Donc, pour éviter ça, on essaie de, quand on a déjà une pierre en plus, donc par exemple, elle peut être, donc comme ta pierre en A, mais elle peut être en B, en C, en D, comme ça. Pour rajouter encore un coup et défendre ton coin, c'est le kosumi. Le kosumi, ça défend le coin et ensuite, quand l'autre, il essaie de faire le co, et bien cette fois, au lieu de faire le co, tu vas lui dire, non, 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 j'ai joué le kosumi pour une bonne raison, c'est pour te tuer. Donc, je t'empêche d'avoir deux yeux en jouant ça. Et s'il joue là, ça fait un faux oeil. Et puis, s'il joue ici, on joue là où l'autre jouerait pour faire deux yeux, ça s'appelle le point vital. Et ensuite, on fait toujours la réduction de l'extérieur pour tuer, donc année apporte la mort. Et si noir joue à deux, c'est le point vital, donc on le joue. Voilà, donc ça c'est mort. Donc le kosumi, ce sera un peu mieux, Johan, pour défendre tes coins. Ah bah d'ailleurs, il l'envahit direct. Ah oui, d'ailleurs, il l'envahit direct. Intéressant. Donc, Mickaël, toi t'aurais dû faire le kos, et on va regarder pourquoi ta variation, elle est un peu moins bien. Donc quand tu connectes ici, il y a un risque, c'est que Blanc peut te tuer. En fait, et il joue D2. Donc toi tu dis, mais attends, il y a plein, Tobi déchiré et tout, et après tu reviens, ah bah c'est la même forme que tout à l'heure. C'est la forme où on n'arrive pas à faire deux yeux. Et quand il y a la coupe, il y a deux Atari, donc on ne fait pas Atari. Je vais même t'enlever la pierre si tu veux, ici, et pour bien montrer que même si Blanc vient de jouer B6, bah Noir ne peut rien faire. Par exemple, il peut faire Atari et il peut essayer d'enfermer. Mais nous, on a plein de libertés, donc on peut se permettre de couper. Donc là, on a 3 libertés avec Blanc, 2 pour Noir, donc Noir est obligé de défendre ses pierres. et on peut capturer la pierre. Donc si on est vivant des deux côtés, le coin est mort. Donc attention Mickaël aussi, toi aussi tu dois connaître les 20 invasions du San San. C'est un peu chiant au début, il y a plein de séquences à retenir, mais en fait, ça sert tout le temps après, c'est un investissement pour toute ta vie. Donc Johan, tu aurais mieux fait de jouer ici. Maintenant, tu sauras. Et tu as joué ici et ensuite, Noir a joué là et ici. Ok, donc ça c'est le tripode en fait, mais c'est le tripode avec l'échange A pour B. Donc, je ne m'attarde pas dessus, mais quand Blanc joue là, c'est un co. Donc en fait, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et Blanc joue ici. Ok, c'est un petit peu lent Johan, peut-être que tu peux jouer en suivant les règles qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que tu as un œil d'éléphant, mais en fait, ça va. Parce que quand Noir joue ici, on a dit on recule et on s'en fout. Et puis quand il joue l'œil d'éléphant, en fait, c'est pas si grave que ça. Tu peux jouer là et après tu peux connecter. Sui de Noir se connecte, Blanc se connecte, mais ça ne fait pas grand chose. Ça fait du OC, mais il doit connecter et puis c'est toujours un co cette histoire. Donc, il faut faire gaffe. Pour l'instant, c'est pas très gros, il n'y a pas de problème. C'est un peu lent ça. Donc, les trois règles, c'est groupe faible, ensuite espace et ensuite connexion. Donc, groupe faible, est-ce que Noir un groupe faible ? Est-ce que Blanc un groupe faible ? D'ailleurs, on se pose toujours la question pour soi d'abord. Est-ce que Blanc un groupe faible ? Les pierres ici en Q10 et Q7, elles ne sont pas complètement vivantes, on ne voit pas les deux yeux. Donc, on peut jouer un coup à partir de là. Par exemple, un Boshi ici. À la fois, ça utilise la troisième règle aussi, ça connecte de loin les pierres entre elles. Ça, c'est une bonne idée, je pense. Sinon, si tu te dis non mais je ne suis pas faible, ok, pas de problème. Est-ce que Noir est faible ? Ben, c'est vrai que les pierres ici, elles ne sont pas complètement vivantes. Donc, tu peux essayer de les attaquer. Par exemple, en chapeautant, en Boshi comme ça. Ça te permet de faire du territoire sur le nord et en même temps dire dis donc, tu n'es pas vivant. Peut-être que lui, en fait, il va même te renforcer la faiblesse que tu viens de défendre en C6 pour pouvoir vivre. Donc, c'est bien pour ça qu'il ne fallait pas jouer la gueule du tigre. Ok, gueule du tigre. Et du coup, tu vis, Mickaël. Donc, vu que tu vis, je te montre le Tsumé Go parce que sinon, je ne l'aurais pas montré. Donc, en fait, ça, c'est quoi ? En fait, c'est le tripode. Donc, le tripode, c'est ça. Et, des fois, on veut gagner plus de points. Donc, on pousse ici. Mais, en fait, pousser ici, ça fait un angle vide. Alors, on ne le voit pas au début, mais c'est un angle vide. Quand Blanc joue, donc, là, ici, Noir fait un oeil, Blanc descend pour que Noir joue là et que ce soit un coup. Pouf. Mais Noir, il va d'abord jouer ici et ensuite, il va jouer ici. Écraser, on dit. Et donc, on ne peut pas connecter avec Blanc. Là, même si j'essaie de cliquer, je n'arrive pas. C'est du suicide. Et quand Blanc va jouer ici, on va connecter. Mais, tu vois que si, tu as fait l'échange A pour B avec Noir d'abord, je vais le mettre. Hop. mince. Tac. Et tac. C'est l'angle vide dont je parlais tout à l'heure. On ne dirait pas, mais c'est un angle vide. Et là, tu ne peux pas écraser, tu ne peux pas connecter en C2. Sinon, Blanc, pouf, te capture tout. Donc, si tu as fait l'échange, tu ne peux plus connecter. Donc, tu es obligé de prendre. Et là, c'est cool. Voilà. Bon. Ça, c'est un petit sous-mégo. Franchement, ce n'est pas vraiment nécessaire pour gagner ou pour perdre. Mais voilà, vu que tu as rejeté le coup, je voulais te le montrer. Ne retiens pas, juste sex-écho, comme ça, le tripod, avec poussé de plus. Ok, donc tu joues ici, Johan. Donc, ça veut dire que tu ne considères pas qu'il y a des groupes faibles. Donc, il faut utiliser la deuxième règle, la règle où il y a le plus d'espace. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, ça, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Hum. Interessant. Et puis, 1, 2, 3. Ah. Donc, 1, 2, 3, c'est plus petit que 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vu qu'on doit jouer là où il y a le plus d'espace, eh bien, peut-être un coup ici. Un coup ici, à la fois, essaye de connecter de loin les pierres. Donc, c'est la troisième règle. Et en même temps, c'est la première règle. Elle dit, dis donc, ta pierre, si tu rajoutes un coup, ça va devenir un groupe faible. Une pierre n'est pas un groupe. Mais si Noir rajoute, eh bien, Noir n'est pas vivant. Hop. Et là, on voit bien que Blanc connecte ses pierres et Noir non. Et si Noir essaye de connecter ses pierres, ne le laisse jamais connecter. Parce que sinon, il n'aura qu'un problème. Toi, tu veux qu'il ait deux problèmes. Souvent, au go, on dit, quand on a deux groupes faibles, c'est déjà perdu. Donc, voilà une stratégie, Johan. Tu comptes les intersections entre les pierres s'il n'y a pas de groupes faibles et puis même, tu arrives à en créer un. C'est très bien. Bon. Du coup, ici, tu joues près de la force. C'est comme la partie avec Jimmy et Maël où Maël a joué près de la force de Jimmy. Là, tu joues près de ta force et jouer près de ta force, ce n'est pas bon. Donc là, il joue ici, très bien joué de sa part. Et pareil, tu rejoues encore près de la force. En fait, tu vois, je pense que si tu joues de ce côté, si Noir joue là, ça ne va pas être un bon coup pour lui parce qu'il joue près de la force. La force en général. Mais là, c'est ta force. Et donc, quand tu le fais jouer près de ta force, comme ça, ça ne te dérange pas du tout qu'il joue près de ça. Certes, tu vas perdre les points que tu allais faire, mais en fait, le fait que Noir vive dans cette position, voilà, comme ça, toi, tu connectes toutes tes pierres entre elles et maintenant, c'est les pierres en A et B qui vont en pâtir. Peut-être qu'avec un coup en C, tu vas faire un méga moyo au centre. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer près de la force. Ça surconcentre. Ce n'est pas nécessaire. Boshi, très bien joué. Boshi, Kema, très bien joué. Super ça. Ok, N17. Donc là, c'est bien. C'est un coup où il y a le plus d'espace. Donc, c'est les espaces de 3. Tu peux aussi essayer un coup là où il y a le plus d'espace. Là, il y en a 4 ou 5 même. Comme ça, et essayer de vivre chez l'autre. Mais c'est un petit peu risqué parce que tu n'es pas complètement vivante. Donc, tu peux juste peut-être réduire cette position et ensuite, réduire encore cette position. Et puis, voilà. Finalement, tu dis, tu vois, il n'y a pas trop de territoire là-dedans. Tu peux aussi utiliser le coup que j'ai montré à Tristan tout à l'heure, le coup de sonde pour choper une info. D'ailleurs, si tu chopes l'info et que le mec fait le nobby, ça revient au tripod. Comme ça. Et ça revient aussi du coup au fait qu'il ne faut pas faire l'échange A pour B. Sinon, c'est cool. C'est comme à gauche. Tout est lié. Bon, très bien. What else ? Une idée ici aussi, et pour blanc, ce serait de séparer les groupes faibles. Mais en fait, il n'y a qu'un groupe faible pour l'instant. Enfin, un groupe qui n'est pas complètement vivant, c'est le C13 D10. Donc, par exemple, jouer un coup par là, noir va défendre, et ensuite, jouer un coup par là, comme ça, par exemple, et comme ça, et prétendre que du coup, ça, c'est faible, et c'est... Voilà, ça met la pression à noir. Voilà une autre idée. Un peu plus haut niveau, mais possible. Ok. Ici. Ok. Donc, là, tu ne sais pas de quel côté jouer, tu peux jouer de ce côté, puis tu peux jouer aussi de ce côté, puis tu peux jouer aussi ailleurs, ou par là. Eh bien, il faut jouer toujours du côté des pierres faibles. Alors, qu'est-ce qui est faible ? Les trois pierres blanches, elles n'ont pas complètement deux yeux. Donc, il faut jouer à partir d'elles. Par exemple, tu peux jouer le Tsukenenobi, comme ça, et ça sépare la pierre en N13, ça aide tes pierres. Tu peux jouer aussi le double Kema, ça aide tes pierres. Mais, la séquence que tu fais ici, ça renforce noir, et ça, indirectement, donne le bâton pour te faire battre, parce que noir devient plus fort, et donc, tu vas devoir défendre ton groupe. Forme de la fleur, bien joué, ça. Ok. Alors, attention, Mickaël, ce genre de forme ne se coupe jamais, sauf si on a déjà, genre, un Tobi en A, ou un Obi en B, ou comme ça, ou comme ça. Donc, là, Johan pourrait faire l'apport, et pouf, couper là, ou couper là. Donc, fais attention. Le groupe noir n'est pas complètement vivant, et on va absolument les séparer, Johan, donc, un coup qui sépare, par exemple, comme ça, ou comme ça. Mais quand tu vas te souker, tu renforces, donc, si tu renforces ce que tu veux attaquer, ça va être chaud. La table pour couper, il n'y a pas beaucoup d'Aji, Mick. Un blanc peut jouer comme ça, et il n'y a rien. Il joue comme ça, pourquoi pas. Ça fait un angle vide, Johan, donc, peut-être, Tobi, ou même juste, extension. Les pierres vont mourir à l'intérieur. Donc là, la séquence de Mickaël n'est pas optimale, parce que tu ne peux pas sauver tes pierres, Mick. Elles n'ont que deux libertés. Il n'y a pas de chichou, ni rien. Donc, non, Tsuké, Hané, Nobi. Ça, c'est la base. Tsuké, Hané, et puis Nobi. Pouf. Et ensuite, toujours à ta table, je vois ici, et là, tu essaies de connecter tes pierres entre elles, toujours. Ok. On voit que ça n'a pas marché, et finalement, tu connectes. Tu as perdu quelques menaces de coq, disons. Ok, donc, ici, il n'y a plus de groupe faible, Johan, à part peut-être tes pierres, mais tu as défendu en forme de la fleur, donc ça va. Donc, il faut jouer là où il y a le plus d'espace. Donc, pareil, je pense que là, en haut, c'est là où il y a le plus d'espace, ou en bas. Donc, tout dépend de ton style, et tout dépend si tu penses que tu es en avance, si tu es en retard. Si tu es en avance, tu vas consolider tes points, et si tu es en retard, tu vas plutôt envahir, donc, par exemple, ça, ou réduire comme ça, ou envahir comme ça, ou comme ça, voilà. Tout dépend de ton analyse de la position. Ce coup-là, par contre, ne fait que juste un point, ou deux, c'est pas très gros. À ce stade de la partie, ça, ça vaut plus, enfin, tout vaut plus. Pareil, Michael, c'est pas très gros non plus de jouer le Hané ici. Donc, il faut jouer peut-être une invasion, donc en Tsuké ici. Vu que tu es fort maintenant, avec ton influence, c'est le cas, où on a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que je vais bien faire avec mon influence ? Eh bien, une invasion. Quand tu fais une invasion, en fait, quand tu vas être chassé, eh bien, indirectement, tu vas te connecter à ton influence. Donc, ça t'aide de loin. Voilà. Et tu peux aussi jouer comme ça, par exemple, et ensuite, te connecter à ton influence. Voilà à quoi ça sert aussi, l'influence, pas que à faire des moyeaux. Donc, Donc, tu as testé cette invasion-là. Ouh, c'est chaud, ça. Bien joué ce coup jaune. Ça développe l'endroit où il y avait le plus d'espace au nord. Bien joué. En plus, tu prends les poings dans le coin, ça enlève du coup, en plus, le Tsuké qu'on disait tout à l'heure, peut-être la forme d'Aji qu'il y a ici. Bien joué à toi. Et toi, tu envahis ici, Mickaël. Donc là, tu as dû lire le Tsumé Go. C'est chaud. Tac, tac. Il y a de la J, mais on a envie de jouer le nobi extérieur avec blanc. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas jouer près de la force. La force, c'est là où il y a plus de pierres agglutinées. Donc ça, c'est la force. Et donc, si on joue là, on joue près de la force. Donc, on veut plutôt jouer loin de la force. Plutôt ici. Si on fait les années, ça va lui donner les cross-cuts, les doubles années, les machins. Nobi, ça ne donne pas la suite. Là, tu prétends que l'autre n'est pas vivant. Donc, ici, par exemple, tu vas bloquer. Ensuite, il va jouer ici. Et là, si tu es chaud dans Tsumé Go, tu tues en descendant comme ça. Mais il y a la coupe ici, donc il faut faire quand même attention avec ça. Donc, je ne le recommande pas. Par contre, dans cette position, si blanc joue ici, c'est le San San. Et le San San, c'est gros. Donc, quand il coupe, tu joues ici. Et quand il sort, tu joues ici. Et tu essayes de tuer. Et tu vois que maintenant, tu arrives à utiliser ta force que tu avais tout à l'heure. C'est lui qui joue près de la force. Et il va se taper contre le mur. Paf ! Ça fait mal. Donc, voilà. C'est une possibilité. Finalement, tu as joué près de la force, en jouant le Hané de ce côté. Dommage. Du coup, Noir va vivre tranquillement, d'ailleurs. Bien joué à lui. Menace de coupe. Du coup, on défend. Ok. Tu peux aussi défendre autrement, Michael. Tu peux défendre en vivant. En prétendant que, bah, la coupe, tu t'en fous. Parce que tu es vivant d'un côté et de l'autre. Donc, ta pierre devient des pierres poubelles. Tout est lié. Ok. La cut. Ok. Ça, c'est un peu dommage, Johan. Ça, ça capture. Donc, autant le faire. Certes, ça crée une coupe ici, mais en fait, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok, ok. Ah. D'accord. Oeil d'éléphant. Bon. Alors, il y a un petit truc un peu dommage, justement. Si, tu avais joué. Ah, excusez-moi, j'ai un élève qui arrive. Je reviens tout de suite. Ah, excusez-moi, il y a un petit truc un peu dommage. il y a un petit truc un peu dommage. il y a un petit truc un peu dommage. Donc, je reviens à tout ça. Si tu as joué comme ça, Johan, et que du coup, tu as capturé ses pierres, eh bien, quand il voudra jouer ici, déjà, on compte jusqu'à deux. Un, deux. Quand ça fait un, deux, et que c'est comme ça, ça fait qu'il y a des chérés. Si c'est qu'il y a des chérés, eh bien, lui, il a envie de se connecter à ses pierres. Mais vu que tu as joué ses 18, Johan, toi, tu peux jouer ici. Tu comptes aussi jusqu'à deux. Ça fait un, deux. Ça fait qu'il y a des chérés, mais ça fait aussi un nez à la tête de pierre. Dès que c'est une bonne forme pour toi, tu le joues. Dès que c'est une mauvaise forme pour toi, tu le joues pas. Et donc ensuite, là, tu es encore en train de faire des qu'il y a des chérés et les deux pierres noires ne coupent rien du tout. Voilà. Tac, 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 David Guetta, aucun problème. Ok ? Donc voilà. Là, c'est là où tu perds la partie, à mon avis, Johan. Parce que quand il coupe ses pierres, ici, c'est lui qui te coupe et du coup, tu peux juste jouer là, Mickaël et les pierres sont mortes. Ça, c'est vraiment dommage. Donc Warikomi, c'est un petit peu osé, je pense. Parce que le blanc aurait pu jouer ici, ici, ici. Et en fait, tu captures pas grand-chose. Tu captures juste ça, mais le Yose sur le bord est plus gros. Ok. Et voilà, ça s'arrête ici. Ok. Donc j'imagine que Mickaël a gagné cette partie parce qu'il a l'air d'avoir plus de points et puis le Yose en haut et en bas était trop gros. Mais Johan, t'as vachement bien joué. Donc j'espère que ça t'a bien aidé, en tout cas, ces conseils-là, ces clés-là. C'est donc jouer loin de la force si possible, essayer de connecter ses pierres entre elles, jouer les groupes faibles et là où il y a le plus d'espace. et enfin connaître aussi les invasions de San San. Donc peut-être qu'un jour, je vous ferai une petite vidéo sur toutes les invasions de San San, genre ce qui se passe sur le San San sur le Tobi, sur le Kema, sur le Gema et puis même sur un Hoshi classique ou qu'est-ce qui se passe si l'autre vient au San San. Voilà, on verra si j'ai le temps. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas du tout ça. La branche, la dernière branche, ça va être celle-ci. Ça va être la partie contre Andy, ça. Donc j'imagine qu'à la fin, Andy est blanc parce que Noir est mort en bas et le groupe est pas vivant au centre. Je pense que Andy est blanc. Donc on va regarder ce qu'il s'est passé. Ok, donc peut-être qu'il avait vu les parties avant Andy. En tout cas, il t'a empêché de faire ton chimari. En tout cas, il aime bien faire ça. C'est le white opening. C'est dynamique. T'approches tout et t'empêches tout le temps les chimaris. Donc bien joué à lui. Ah bah voilà. Il le fait. Ok, le petit chimari. L'écrasement. Très bien. Extension de chimari et ensuite recule ici. Ok. Donc bien ça. En fait, tu vis dans le coin. Ok. C'est pas la façon la plus optimale de vivre. On va regarder un petit peu après, Mickaël. Finalement, Blanc arrive à avoir secours en P3. C'est très gros. Ah, ça ne fait pas de forme vivante. D'accord. Dommage. Donc ensuite, approche et pince. Tsuké. Monté. Ici. Descends. Enfin, défense. Et là, Niken Tobi. Un peu trop peut-être. Donc Andy en profite et te quête. Toi, du coup. Ah, Andy, t'as fait un et deux pierres. C'est pas bien. Bon. Après, t'enlives des libertés en Anglovide. Donc c'est bien quand même. Là, tu as le droit de jouer Kemov parce qu'il n'y a pas de chichot. Bien joué. Tu défends aussi tes faiblesses. Très bien. Là, on voit Blanc, en fait, est en train non pas d'essayer de tuer Noir mais de gagner des choses des coups Sente gratuits. Donc il gagne R12 alors qu'il ne l'avait pas. Il gagne L11 alors qu'il y avait une faiblesse. Il gagne tout ça et même il gagne Q9. Et il continue d'en gagner. Et donc, indirectement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les coups gratuits te permettent donc plus tard d'envahir ici ou de faire un moyo ici, etc. Ok. Tsuken et Nobi ont fait les points. Il empêche donc la G. On recule. Bien joué Andy. Il n'y a pas beaucoup d'adji. Le tigre. Très bien. Et ensuite, ici. Bon. Eh bien, on va voir ça vite fait. Ensuite, je vais passer à mon prochain cours. Donc. Bien joué. Un petit truc quand même, Mickaël. Maintenant, ça, ça se joue moins parce qu'il y a le cou à l'épaule qui décrédibilise ce Shimari. Donc, selon les pros, c'est légèrement bon pour Blanc d'avoir cette position-là parce qu'après, plus tard, on va faire Tsuken double année, double année, double année, comme ça. Si je joue ici, on peut faire double Kema. Donc, le coin est trop petit. Si je joue ici, ça fait extension 1 pour mur de 2. Voilà. Donc, maintenant, on voit plus ce genre de Shimari au Gemma. Le Tobi, ici, est toujours possible comme avant. Puis, il y a même un nouveau Shimari, le Niken Tobi. Donc, à tester. Tu demanderas, on dit plus de détails, j'ai expliqué ça dans les cours. Et ensuite, donc, tu joues ici. Et au lieu de jouer le Tobi, ici, classique, tu joues ici parce que tu as l'impression que si tu joues là, il va continuer de t'écraser. Ensuite, il va faire un méga moyo et tu ne te sens pas chaud de réduire tout ça. Ok, je comprends. Si jamais tu veux tenuki ce genre de position, tu dois toucher une fois de plus et ensuite séparer le bord, par exemple. Lui, il va tourner et là, tu vas jouer Tobi et tu n'auras aucun problème de Tsumego, ici. Par contre, si tu as juste 2 pierres, là, tu vas avoir quelques petits soucis de Tsumego. 2 pierres ou même 1 pierre. Donc, il faut toucher une fois de plus et ensuite, tu pourras jouer là. Donc, finalement, blanc tourne parce que c'est urgent alors que des 10, c'est gros et en fait, urgent, c'est plus gros que gros. Je pense que je vous l'ai assez dit dans cette vidéo. Donc, noir peut vivre. Il peut jouer là, là, là et connexion. Mais ensuite, blanc va gagner ça, ça, ça et le point vital est en T18 parce que, tac, tac, 2 yeux. mais quand on remarque pourquoi est-ce qu'on a joué un coup gros au lieu d'un coup d'urgent, eh bien, blanc a gagné ça, 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 ça et ça en Sente, donc gratuit pour pouvoir jouer encore un autre truc. Et donc, quand on regarde tous ces coups gratuits et que même s'ils sont tout petits, si on les additionne, ça vaut toujours plus que le Tenuki de groupe faible en A. Donc, c'est pour ça qu'il faut jouer les coups d'urgent. Donc, voilà. Finalement, le Tsumégo se passe encore moins bien parce que tu descends ici. Peut-être qu'il faut plutôt jouer ici égal utile mais peut-être que tu avais peur de ça, je comprends. Donc, tu descends mais blanc joue ici. Alors, Andy, tu ne peux pas tuer ça ? Ça m'a l'air un peu chaud mais on peut envisager ça et un et connexion mais il va jouer là. Non, tu ne peux pas tuer. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, tu n'es pas obligé de faire sa tatari non plus parce que tu t'en fous si noir joue ici. Ce sera souvent un mauvais échange pour lui. Donc, voilà. Après, peut-être que tu devrais connecter, Michael parce qu'il faut toujours garder cette possibilité non pas de coupe mais de menacer la coupe plus tard puis ça fait en fait un penuki presque. Et quand blanc fait ça, en fait, tu es vivant ici. Ça, ça va. Tac, 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 tac. ok. Tu vis. Bon, finalement, on les capture ici et ça crée un co. Et du coup, tu dois re-tenuki de l'autre côté et cette fois, c'est pire. Il n'y a même plus de pierres. Même si c'était la galère, il y a une pierre. Donc là, ça va être encore plus chaud. Je ne pense pas que tu peux d'ailleurs. Le meilleur coup pour vivre ce serait de jouer ici mais même ça, ça a l'air d'être un peu chaud. Donc, bon. Il faut probablement agrandir l'espace vital, Mick. Donc, en poussant et galutique, par exemple, même si tu n'es pas vivant, tu peux menacer de faire un coup ou de menacer la coupe en O3. Donc, c'est déjà un peu mieux. Quand tu joues ici, lui, il descend juste. Donc, il joue en fait là où toi, tu aurais dû jouer pour faire la galutique et donc, tu n'auras pas assez d'espace. Tu peux essayer de le créer mais même juste en réduisant, il n'y aura pas assez. Et ici, ici, si tu joues là, il joue ici. Ah non, si tu joues là, Andy avait prévu de jouer ça, ça et ça. Forme en 3 aussi. Tac, tac. Et si tu avances, il joue à l'intérieur et il rejoue à l'intérieur. Ouais, donc c'est chaud ça, Mickaël. Tu t'es mis dans une mouise qui n'est pas justifiée. Tu n'as pas besoin de faire ça. Bien joué ce tsuké. Tu essayes de récupérer ton retard et en plus, ça renforce ce que tu t'en fous de renforcer parce que tu fais jouer blanc près de la force. Certes, il va faire plein de points mais par contre, toi, tu te renforces aussi. Et tu te renforces pourquoi ? Pour attaquer la pierre en A. Donc ça, c'est bien joué de ta part. Tac, tac, tac. Donc maintenant, c'est le moment de l'attaquer. Donc, par exemple, tu peux jouer la coupe ici, ici. Je pense qu'Andy avait prévu de faire ça parce qu'en fait, il veut te doublaner et te faire faire un pâté pour te dire que tu vas mourir dans mon moyo. Ce qui est légitime, bien joué Anty. Mais par contre, tu as créé de l'Aji quand même. C'est-à-dire que tu auras Sassente plus tard ou Sassente. Et donc, tu peux te permettre d'attaquer sévèrement comme ça. Donc voilà, l'inigattaque, c'est que tu t'appuies sur, tu t'en fous de renforcer quelque chose qui est déjà fort pour attaquer quelque chose. Mais quand tu sors en Ikentobi, ici, tu n'attaques pas. Et lui, il a le temps de se renforcer. C'est un peu dommage. Au Kema, c'est un petit peu risqué d'ailleurs, on dit, s'il joue Sansan, ça peut être chaud pour toi. Tu n'as pas beaucoup de base de vie. Donc mieux vaut jouer un Kema comme ça. Ouais, un Kema, c'est bien. Ok, ok. Donc là aussi, tu aurais pu jouer au Sansan, Michael. C'était une façon pour toi d'essayer de lui enlever sa base de vie. Donc la coupe est toujours intéressante à faire parce qu'en fait, quand on joue comme ça et que Blanc descend, il ne peut pas vraiment jouer le Warikomi ici. Donc, c'est une possibilité. Bon, push, et ensuite, Nik and Tobi. Ouais, donc là, il fallait être solide, Mick. Donc plutôt Kosumi ou Kema. Je pense que Kosumi, c'est la bonne forme. Sinon, tu peux aussi mettre de la pression ici parce que ça menace quand même de jouer A ou B. Donc si Blanc joue ailleurs et que Noir joue ça, 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 et ensuite, il connecte par en dessous, Blanc n'a pas un oeil encore. Donc, il va peut-être répondre Andy. C'est pour ça que ton Ogema était moins bien que ton Kema, Andy. Et ensuite, tu peux te permettre de jouer le Tobi ici parce que maintenant, tu t'es renforcé en C11. Voilà. Bon, si tu te sens pas chaud, tu joues Kosumi. En tout cas, le Nik and Tobi, Nik and Tobi, là, ça va se faire couper, c'est sûr. Et Andy le fait direct. Une façon de couper Andy, c'est aussi de reculer comme ça. Mais bon, si tu pensais pas que c'était suffisant ce truc-là, donc tu voulais avoir plus, grossir le poisson et ensuite couper, je comprends, pas de problème. Et ensuite, t'enlèves une liberté en connectant. Très bien joué Andy. Et toi, tu fais Atari, Michael. Probablement que là, tu dois te dire, Michael, bon, les deux pierres, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Donc tu pushes, tu laisses capturer tout ça, certes. Et après, tu joues un coup ici et tu prétends que ce que tu vas faire est aussi gros, voire plus gros que lui. Ce qu'il fait. T'as quand même une coupe en G12, donc il faut faire quand même gaffe. Il faut essayer de faire un coup Sente qui défend la coupe tout en menaçant de jouer C15. Le coup, le kosumi est toujours méga énorme d'ailleurs. Mais bon, tu veux vivre chez l'autre, je comprends. Là, ça devient dur, dur, dur pour Noir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une idée, c'est de menacer la coupe ici. C'est pour ça qu'il fallait bien connecter tout à l'heure pour ensuite jouer un Kema ici et prétendre que ça, c'est pas vivant. Donc en fait, on n'aime pas être faible tout seul, je l'ai dit tout à l'heure, en attaquant ici, on va dire je suis pas faible finalement. Donc voilà, ça c'est une possibilité. S'il répond ici, t'essayes de trouver une invasion qui va marcher, par exemple ça, ou alors Ling Attack, comme ça, c'est un peu bourrin, mais il faut que tu rattrapes ton retard, donc c'est pas évident. Ici par contre, t'es faible tout seul, donc blanc gagne tous les coups gratos et donc c'est fini. Enfin, c'est fini, c'est très compliqué de gagner cette partie. Noir est pas complètement vivant encore au centre et blanc a gagné plein de trucs gratuits, plein de points, il a tué le coin en bas à droite, donc ça va être chaud pour noir. Donc moralité, pour toutes ces parties-là, et surtout celles-ci, mais toutes les parties, règle numéro 1, les groupes faibles, les coups urgents. Donc là, on voit que noir n'a pas répondu aux coups urgents et on voit directement l'illustration de ça, c'est que blanc gagne plein de trucs. Et même, ça se répercute sur l'autre côté du Goban parce que noir doit gagner ce coup et il gagne encore plein de trucs. Tout ça parce qu'on a joué des 10 qui était un gros coup mais pas un coup urgent. Donc voilà, défendez vos groupes faibles, jouez l'œil là où il y a le plus d'espace et connectez vos pierres et coupez les pierres de l'autre. Voilà pour vous le Club de Lorient. Allez, gros bisous à tous et à la prochaine. Salut, salut !